7 heures, 10 minutes et 26 secondes, un jour un événement avec Marie-Joséphine. 18 octobre 2020, l'élection présidentielle en Guinée. Alors, sachant bien que selon la constitution guinéenne, une présidence limite à deux mandats, est consciente d'avoir fait deux mandats, le professeur Alpha Kondé va élaborer un projet de référendum constitutionnel guinéen qui se réalisera le 22 mars 2020 en Guinée afin que la population se prononce sur l'adoption d'une nouvelle constitution que lui-même a proposée. En remettant à zéro les limites du nombre de mandats présidentiels, cette nouvelle constitution qui lui permettrait en effet de se présenter pour un troisième mandat, un projet auquel s'oppose d'ailleurs la société civile. Malgré cela, Alpha Kondé procède en 2020 à l'organisation controversée d'un référendum constitutionnel sur l'adoption d'une nouvelle constitution qui sera approuvée d'ailleurs par 89,76% des votants pour un taux de participants de 58,27% au cours d'un scrutin marqué par les violences entre manifestants et forces de l'ordre. Au-delà du renforcement du régime présidentiel déjà en vigueur et l'allongement de la durée du mandat présidentiel de cinq à six ans, le contenu de la nouvelle loi fondamentale permet à Kondé de se présenter pour un troisième mandat en remettant à zéro le compteur de ses mandats passés. Le vote référendaire est l'aboutissement de plusieurs mois de crise politique et de manifestations de grande envergure dont la répression fait plusieurs dizaines de morts. Alpha Kondé est donc désigné en début ou candidat de son parti, le RPG Arc-en-Ciel. Sa candidature est approuvée par la Cour constitutionnelle le 9 septembre 2020. Et le 18 octobre 2020, l'élection présidentielle guinéenne se tiendra afin d'élire le président de la République de Guinée. Le président sortant Alpha Kondé est donc relu dès le premier tour pour un troisième mandat avec un peu moins de 60% des suffrages exprimés contre un peu plus de 33% pour son principal opposant, c'est Ludala Diallo. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette date. Merci beaucoup Marie-Joséphine.